Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et aujourd'hui on va faire un petit update un petit peu de toutes les nouvelles cartes qui vont rentrer dans ma collection mais avant, jingle, bang ! Et on se retrouve les amis pour voir un petit peu les cartes que j'ai acheté, ça fait longtemps, ces derniers mois bien évidemment, je ne vais pas tout vous montrer parce que je reçois des dizaines et des dizaines de cartes par jour ou par semaine donc je vais juste vous montrer quelques cartes que j'ai sélectionnées qui vont rejoindre ma collection et que j'apprécie énormément On est parti tout de suite et on va commencer avec ce petit Dracolos Fossil Edition 1 PSA7 fraîchement gradé Donc cette carte est vraiment magnifique, c'est un des Dracolos les plus beaux, moi je l'adore cette carte Donc très très content d'avoir pu la récupérer même si c'est qu'en PSA7 Écoutez, j'adore cette carte J'adore littéralement cette carte, je la trouve vraiment vraiment trop stylée Donc cette carte va rester dans ma collection Ensuite, j'ai acheté quelques boosters set de base en espagnol parce qu'on n'arrête pas d'en m'en parler et c'est vrai que, bah écoutez, le set de base devient de plus en plus rare, mine de rien au rythme où c'est ouvert par les Youtubers, par nous-mêmes et tout ça Donc je me suis dit que c'était pas forcément une mauvaise chose d'en acheter Donc j'en ai acheté environ 6 Et il y en a 3 qui vont rejoindre ma collection Et 3 autres que je vendrai Donc voilà, un petit peu Je pense pas que ce soit un très très mauvais investissement d'avoir ça En tout cas, voilà, ça rejoint ma collection dans l'immédiat Et voilà, un peu de Flesh & Blood On va passer, on va alterner Flesh & Blood et Pokémon Vous savez que, voilà, un Flesh & Blood Je m'y suis mis à fond, donc voilà Une petite tunique, les amis, une carte extrêmement jouée Donc une magnifique légendaire C'est une carte qui est extrêmement jouée dans la méta Donc cette carte va rejoindre ma collection On a encore une petite légendaire avec Vaillant Dynamo Aussi, carte très jouée C'est des jambes, donc un équipement jambes N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez en savoir un peu plus sur Flesh & Blood Mais en tout cas, voilà, cette carte va rejoindre ma collection Ensuite, on a une Arcane Lanterne que j'ai eue dans une display Alors celle-là, en fait, elle est Coil Foil Et en plus, elle est Full Art Donc vraiment, il y en a une à peu près par display Et je trouvais clairement le dessin juste magnifique Avec ses effets un petit peu métalliques Elle est juste sublime En plus, c'est une carte qui est assez jouée Voilà, ensuite, on enchaîne encore avec une légendaire Avec un Stalagmite Bastion of Izenloft Pour ceux qui connaissent Donc une très très belle carte J'ai deux Bastions L'autre est partie à la vente Parce que celle-là est un petit peu plus jouée Maintenant, je trouve vraiment le dessin vraiment sublimissime Maintenant, une petite erreur de ma part Mais ça arrive Même au plus grand, ce Bravo que j'ai acheté Parce que je trouvais que c'était une des cartes Les plus belles de tous les TCG confondus Enfin vraiment, je la trouve vraiment sublimissime En fait, voilà, c'est une double Ça, c'est un héros Donc en Coil Foil Full Art Voilà, qu'on peut avoir dans Everfest Malheureusement, cette carte a décoté énormément Parce que Bravo était le héros le plus joué Et qui gagnait toutes les métas Donc il a été ban Donc j'ai perdu pas mal d'argent sur cette carte Il n'empêche que de toute façon Même j'aurais préféré l'acheter maintenant Maintenant que le prix est beaucoup moindre Mais cette carte est juste sublimissime Donc je suis très très content de l'avoir dans ma collection Même si elle est ban Elle restera éternellement dans ma collection Ensuite Petite Fable Fable pour ceux qui connaissent Ou ceux qui ont vu mon live Donc c'est des cartes qui Voilà, il y en a une Toutes les 40 displays Donc c'est des cartes qui sont extrêmement rares Elles sont magnifiques Alors moi, vous verrez J'ai l'autre aussi En horizontal Sinon les autres C'est des espèces de cailloux Qui sont un peu moins belles Mais celles-ci Elles sont vraiment vraiment sublimes Celle-là aussi a un petit peu chuté Elle a un petit peu baissé Par rapport à quand je l'avais acheté Mais bon, c'est pas grave J'ai racheté un petit Dracaufeu V Alternative aussi Les amis En mieux cadré Je ne sais pas Peut-être qu'un jour Je l'enverrai à PSA Parce que je trouve vraiment Cette carte sublimissime Voilà Vous saviez que j'en avais eu deux Je les ai vendues Parce que j'ai eu des belles opportunités Mais j'avais dit Que je le rachèterais Il y a peut-être un petit point blanc Ici, en bas Bah écoutez J'en aurais Jusqu'à ce que j'ai un 10 On verra On verra J'en rachèterais peut-être deux Mais comme les prix sont Un petit peu en baisse J'attends un petit peu En tout cas, cette carte Est juste sublime Vous la connaissez toute C'est les nouvelles extensions Ensuite L'Arcanic Skullcap Aussi Un super Une super carte légendaire Un super équipement Qui est joué énormément Dans la méta Donc je suis super content Je l'ai eu dans une Display Everfest Voilà Lors de l'event que j'ai fait Chez Card Dream Donc c'était super cool Et je suis très content D'avoir eu cette carte Qui restera Dans ma collection Bien évidemment Puisque Cette carte Je vais tout simplement La jouer Voilà La jouer en tournoi Donc ça va être plutôt cool Petite carte Deux petites cartes Qui sont totalement différentes Il va y avoir Celle-là Tu le sais Ma main Lorenzo Et le poto Rico Qui m'ont fait Qui m'ont fait Cette petite dédicace Quand on était Chez Thomas Lors de l'ouverture Cette de base Z1 Donc voilà Cette carte a plutôt Un aspect sentimental Donc cette carte Restera dans Mes cartes A tout jamais Voilà Une petite dédicace Du poto Lorenzo Donc ça fait plaisir Une autre petite carte Les amis Avec qui j'ai pu discuter Vous avez peut-être Du voir la vidéo Du Gala Qui est sorti Assez récemment Je vous invite Vraiment à aller la regarder Et il y avait Monsieur Gary King Une personne extraordinaire D'ailleurs On parle longtemps Ensemble N'hésitez pas A aller voir la vidéo Et puis j'ai tous les rushs Enfin bref Donc il m'a dédicacé Cette petite carte Vous savez C'était par rapport A une association Très déçu D'avoir vu cette carte Bon cette carte N'est pas les guides Bien évidemment Mais elle a été tirée En quelques exemplaires Et très 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 déçu Que beaucoup de gens Sont venus au Gala Pour la revendre derrière Parce que cette carte Se revend Cher Donc voilà On voit directement Les amoureux du TCG Et les autres On va pas se mentir On voit les opportunistes Et les amoureux du TCG En tout cas ravis D'avoir rencontré Cette personne D'avoir Voilà ma petite Ma petite dédicace Sur cette carte Même moi j'aime Les dédicaces Des personnes comme ça Donc Gary King Tu es dans ma main Et tu y resteras Pendant longtemps Ensuite La petite fable Que j'ai acheté A Frenchy Collector Les amis Donc Frenchy Si tu passes par la Gros big up à toi Comme quoi Elle restera Elle aussi Dans ma collection Vous voyez C'est les deux Les deux fables Qui sont en horizontal J'adore ces cartes Je les trouve juste Sublimissime Elles ont vraiment Un côté magnifique Elles sont vraiment sublimes Sublimes Donc je suis extrêmement Content De les rajouter Dans ma collection Là vous allez me dire Mais pourquoi tu as ça ? Pourquoi ? Bah parce que j'adore Cette carte en fait Et oui Vous la connaissez Sous Sous Célébration Vous la connaissez Sous célébration Mais moi je l'ai racheté En vrai Enfin voilà La Néo En édition 1 PCA 8 Bon pas fan de PCA Mais écoutez Elle avait pas l'air Abîmée dans le boîtier Ou autre Donc j'ai checké ça Et je trouve cette carte Super mignonne Donc je pense que Peut-être Il y a des chances Peut-être je la vendrai un jour Mais pour l'instant Elle fait partie de ma collection Elle y est bien Et je trouve que Qu'elle rend bien Cette petite carte Ensuite Une autre petite carte Qui vaut pas très très cher Mais que je Enfin pas très très cher Mais quand même sur 200€ Environ Mais une carte Quand même que j'adore Voilà Que j'affectionne énormément Je trouve cette carte Sublimissime Le Mewtwo Et le Mew Le Mew qui Enfin des pokémons Mon pokémon préféré Et l'un de mes pokémons préférés Enfin voilà Mew qui se fout de la gueule De Mewtwo C'est juste énorme Cette carte est magnifique C'est la promo Dure de la vente Dans un super bêta Là Je l'ai J'ai mis du temps À la trouver Mine de rien Elle est dure à trouver En français Elle est pas si facile À dénicher En tout cas En super bêta Mais Mais écoutez Je l'ai Elle est voilà Dommage Elle a pêché un peu Sur le centrage Je pense Et peut-être un peu Sur la surface Ok c'est PCA encore Mais je la trouvais Nulle part ailleurs J'aurais aimé L'acheter en PSA Mais celle-là Ne bougera pas De ma collection Parce que je la trouve Juste sublimissime Et pour finir Deux cartes La première Celle-ci Que j'ai acheté À French Charizard Ce Thor Tank De Miracle Crystal Et Sublimissime Je l'avais eu Une fois en fait En dépôt Et on me l'avait donnée Pour que je la vende Pour quelqu'un Et je l'avais eu Dans les mains Elle était pas parfaite Enfin elle était Je pense PSA 6 Mais j'avais kiffé Mais vraiment J'avais kiffé Le pattern L'effet un peu L'effet holo Comme ça Je la trouve Juste sublime Ultra badass Je trouve cette carte Mais sublimissime Et au gars là French Charizard Me la sort À côté Genre il me sort ça Je suis là Non Je te l'achète direct Donc il me l'a vendu En plus ça m'a pris Super nice Merci Merci frérot C'est super cool Donc celle-ci Elle reste Dans ma collection Pareil Il y a très peu de chances Pour que je la vende Et pour finir Certains l'auront vu J'en ai pas parlé beaucoup Mais Voilà Un peu C'est un peu le Graal Dans Pokémon Enfin le Graal Il y a beaucoup plus cher Bien évidemment Mais je suis quand même Très très content De rajouter Ce Rayquaza Star À ma collection En PSA 9 Donc J'ai un peu lutté Je vous avoue Pour la voir J'ai un peu galéré C'était compliqué Avec l'importation Les choses comme ça C'était galère C'était galère De la voir Mais en tout cas Elle est là Les amis Elle est là Le petit Rayquaza PSA 9 Peut-être qu'un jour Je l'upgraderai Pour un 10 Avec un petit swirl Peut-être Ou des choses comme ça On verra Dans le futur En tout cas Je la trouve Cette carte Ce dessin Il est complètement dingue Il est complètement dingue C'est une folie Cette carte C'est une folie Vraiment Pour tous les amateurs De Pokémon Clairement Avoir ça Dans sa collection Petite dédicace À David K C'est quelque chose Donc je suis très très content Elle va rejoindre aussi Mes autres grosses cartes Il y en a pas mal Qui iront au coffre fort De ma banque Et que je ressortirai De temps en temps Pour les mater Un petit peu En tout cas Cette carte Elle est juste Sublime Et elle rejoint Ma collection Hop Voilà un peu Les amis Un petit peu Ce que j'ai récolté Depuis Depuis 2-3 mois Là je parle vraiment Des cartes Qui dans l'instant Dans ma tête Il est hors de question Que je les vende Sauf si un problème arrive Ou des choses comme ça J'en ai eu plein d'autres Plein plein d'autres Mais c'est surtout des cartes Qui seront Liées à À peut-être À revendre Ou à trade À échanger Ce n'est pas des cartes Qui ont une grosse Grosse valeur sentimentale Pour moi Comparée à celle-ci En tout cas dans l'immédiat Après on verra bien J'ai envoyé Beaucoup de cartes À grader On va faire une grosse Grosse vente en enchère Sur Beats Normalement Ou sur Youtube On verra encore On est en train de réfléchir À tout ça En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Votre petit commentaire Le petit pouce bleu Même si c'est pour rien dire C'est juste pour le référencement Ça fait énormément plaisir N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux Card City Sur Instagram Sur TikTok On est absolument partout Merci pour votre fidélité Je vous souhaite Une excellente journée Soirée Nuit Matin Matin Ce que vous voulez On se dit à très vite Et Big Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz